Broche hippocampe On dit que je suis l'une des pièces maîtresses du trésor du roi Crésus, ce célèbre roi du VIe siècle avant Jésus-Christ, dont la fortune était légendaire. Je suis dans un magnifique bijou en or finement taillé d'une valeur inestimable. La funesse de l'ouvrage, la quantité de l'or massif employés font de moi une pièce unique. Tenant dans une main, je suis une somptueuse broche en forme de créature ailée. Ma tête est celle d'un cheval comme ma queue est celle d'un poisson. J'ai quelque chose de hippocampe. Je dormais depuis des siècles à côté d'une princesse lydienne, entourée d'objets précieux, près d'Ushak, une région à l'oste de la Turquie. Mais par une chaude nuit de l'année 1966, j'entendis une explosion qui me fit sursauter. Le sol trembla, puis plusieurs mains s'emparent de moi. Je me souviens de ces quatre individus masqués, vêtus de noir, qui m'admiraient et s'extasiaient de ma beauté. C'était compréhensible, puisque je suis un objet vieux de 2500 ans. En 1985, on m'embarque pour un long périple. J'entends des bruits étranges et assourdissants vers une destination inconnue. Après ce long voyage, j'arrive enfin dans un lieu très bruyant, si différent du Isère turc, où j'ai été enfui. Je suis acheté clandestinement par le maître, un grand musée, dans cette ville démesurée de l'autre côté de la mer, New York. Être contemplé par les humains m'a procuré des sentiments ambivalents. Je suis à la fois flatté d'être ainsi offert à tous ses regards et déchiré d'être si loin de chez moi. J'y suis resté exposé quelques temps, avant qu'on me reconnaisse et que mon pays natal entame une bataille pour que je retourne sur mes terres d'origine. Je me réjouissais d'entrer dans les collections du musée d'Ushak, enfin reconnue de toutes et tous et à l'abri. Mais ce bonheur fut de courte durée, car en 2006, je suis de nouveau volé avec la complicité du conservateur du musée. C'est dans les airs que je m'envolais pour l'Allemagne. On nous remplaçait par info. Bien que cette contrefaçon soit moins somptueuse que moi, on découvre la superjurie qu'après bien les années, et qu'enfin je suis resté tué à la Turquie en 2013.